Cécilia Attia, qui est Richard Attia, l'homme qui allait quitter Nicolas Sarkozy. Avant de connaître le bonheur avec Carla Bruni, la mère de sa fille Julia, Nicolas Sarkozy a été marié pendant 11 ans avec Cécilia Attia. C'est effectivement peu de temps son élection à la présidence de la République que leur histoire a pris fin. Une rupture qui n'a été une surprise pour la plupart. La raison ? La mère de Louis Sarkozy était de moins en moins présente aux côtés de l'homme politique lors de ses déplacements publics. Nous sommes en octobre 2007 quand leur divorce est prononcé. Une période particulièrement difficile pour Nicolas Sarkozy. Il était dévasté, absolument dévasté, s'est souvenu Claude Guéant dans L'Homme du Président. Un documentaire diffusé en février 2021 sur France 5. À cette même époque, Cécilia Ciganet, de son nom de jeune fille, est tombée amoureuse de Richard Attia, un célèbre homme d'affaires. Un amour réciproque puisque tous les deux se marient le 23 mars 2008 à New York. Née en 1959 à Fès, au Maroc, Richard Attia est essentiellement connu pour avoir été à la tête de la célèbre firme publicie Evan Worldwide. Un réseau mondial qu'il a quitté pour fonder, en 2008, Richard Attia et Associates. Une boîte tournée vers la communication d'influence et l'organisation de séminaires internationaux. Aujourd'hui, le succès de cette entreprise n'est pas sans faire la fierté de son fondateur. Qui n'oublie pas que Cécilia, son épouse, y a participé. « Cécilia a toujours été une femme de conseil judicieux et toujours sage. Elle a une grande expérience. Que chacun reconnaît, et nous débattons, nous parlons, elle m'accompagne souvent dans certains de mes projets. » Est-il déclaré dans l'émission C'est à vous en 2015 ? Une manière d'insister sur le fait que, comme il le cite, « derrière chaque grand homme se cache une femme ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !